Bonjour à tous, je suis Alessandro Roussel de la chaîne Science Clic. Suite à ma dernière vidéo sur les chambres anéchoïques, le laboratoire de mécanique et d'acoustique de Marseille m'a ouvert ses portes pour une visite guidée. J'ai pu découvrir la diversité des sujets étudiés et les équipements de pointe dont disposent les chercheurs au cours d'entretiens, notamment avec le co-auteur de la première vidéo, Cédric Pined. Bonjour Cédric, si tu peux te présenter en quelques mots. Ok, je m'appelle Cédric Pined, je suis ingénieur de recherche au laboratoire de mécanique et d'acoustique à Marseille. Je suis rentré en 2003 dans ce laboratoire en tant qu'assistant ingénieur. Ensuite, j'ai évolué, j'ai passé des concours, je suis passé ingénieur d'études. Et récemment, j'ai passé une thèse aussi en parallèle de mon activité au laboratoire et j'ai une thèse que j'ai soutenue en 2019 sur le contrôle actif du champ diffracté en milieu pseudo-anéchoïque. C'est un peu le thème de recherche et on en parlera sûrement un peu plus tard. Et donc ensuite, j'ai repassé des concours et je suis devenu ingénieur de recherche et responsable de la plateforme Science Innovation en vibro-acoustique. Alors cette plateforme regroupe le complexe des salles anéchoïques, mais aussi les halls expérimentaux qu'on a vus ce matin, donc les deux halls vibro-acoustique et acoustique. Du coup, ton rôle ici, c'est quoi exactement ? Alors j'ai deux aspects, je travaille au sein de l'équipe son, l'équipe son qui a plusieurs thèmes de recherche, qui travaille sur la réduction des nuisances sonores, mais aussi sur la vibro-acoustique et la perception auditive. Moi, je suis plutôt spécialisé dans le domaine du contrôle actif et synthèse de champs acoustiques, ainsi que dans la partie vibro-acoustique. Donc là, on va rentrer dans le hall vibro-acoustique. Donc c'est tout ce qui concerne les expériences en vibration et acoustique. Le principe de la vibro-acoustique, c'est ça. Donc on va exciter une structure, que ce soit une plaque, une poutre, et on va regarder sa déformation, et on va regarder aussi son rayonnement acoustique de l'objet. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu des films, par exemple une cymbale. Il y a des vidéos comme ça qui sont prises avec des caméras rapides, et on arrive à voir la déformée de la cymbale, quand on l'excite avec une baguette. Une baguette, et en fait, après on mesure aussi son rayonnement acoustique, et on arrive à remonter. Soit on part de l'acoustique, et on arrive à identifier la déformation de l'objet, soit on part de la déformation de l'objet, et on arrive à prévoir son rayonnement acoustique. Donc ça c'est des modèles, et on va confirmer ça, ces simulations, par des expérimentations. D'accord, ok. Donc là c'est vraiment l'interaction entre la vibration d'un objet, et l'air, et du coup la création de son. C'est ça. On retourne. Et après, ça ne peut être que des études vibratoires, comme je ne vois pas de micro, donc ça va être étudier la déformation de l'objet suite à une excitation. Donc il y a des matériaux innovants, qui vont utiliser des structures un peu complexes, comme le nid d'abeilles, c'est assez ancien, mais là on va faire avec du carbone, ou un matériau innovant. Et on va regarder un peu sa déformation suite à certaines sollicitations vibratoires. D'accord, pour le caractériser. Pour le caractériser et identifier sa réponse, ses limites, ses contraintes, sa déformation. Côté acoustique, on va regarder le rayonnement de structures sonores, comme des instruments de musique, ou des appareils industriels. Et c'est pour ça qu'on a tous ces équipements, ces salles anéchoïques, qui sont des équipements de référence, en fait, pour les acousticiens, et qui vont permettre de mesurer des sources sonores sans être perturbées par les réflexions sur les parois. Donc on utilise pas mal aussi, comme je vous montrais, des tubes. Ça c'est plutôt des tubes en PVC, c'est ce qu'on appelle un tube de coulmme, c'est pour mesurer et caractériser des échantillons que l'on va placer au centre de l'équipement. Et ici, on a des haut-parleurs. On va caractériser cet échantillon en transmission et en absorption. C'est équipé aussi de microphones. Donc on envoie une onde, par exemple, d'un côté, et on va regarder ce qui traverse et ce qui est réfléchi. D'accord. Et du coup, on va pouvoir caractériser... L'absorbance. Oui, la qualité de cet échantillon. On travaille sur des plaques micro-perforées, donc c'est des plaques avec des petits trous. On étudie donc les caractéristiques de ces plaques micro-perforées. Ça rappelle un peu les schémas qu'on voit en cours d'acoustique au tout début, avec l'onde incidente, l'onde transmise. Voilà, t'as l'onde incidente, l'onde qui est transmise et l'onde qui est réfléchie. Donc c'est vraiment pour caractériser les propriétés du matériel. Les propriétés du matériel, exactement. Ici, c'est un peu notre atelier. C'est une salle de montage. On va créer des objets. Ça, c'est des sources, par exemple, un peu spécifiques, avec des évents en forme d'étoiles, comme ça, de marguerite. C'est là où on va câbler notre source. On va faire des petits montages électroniques. Donc il y a un peu de tout, quoi, ici. Mais c'est ce qu'il nous faut, parce que chaque expérience est différente. Donc à chaque fois, il va falloir développer une nouvelle structure et s'adapter à ce projet que l'on souhaite mettre en œuvre. Donc on ne fait pas que de l'informatique et du traitement de données, tout ça aussi. On a la perceuse dans la main, une perceuse à colonne, des vis, tout ça. Enfin, voilà, on fait aussi, on a une partie bricolage, entre guillemets. Menuiserie. Voilà, menuiserie, bricolage, quoi. Ça, c'est le stockage, le hall de stockage. Alors ça peut donner une idée, bon, on ne voit peut-être pas tout. Mais c'est là où, une fois que la manip est finie, on vient la stocker ici. Et donc on peut voir un peu la diversité des manips réalisés. Donc si je t'enlève ça. Tu vois, tout ça, c'est des sources acoustiques un peu qu'on a cherché à étudier, à mesurer, à caractériser. Donc plein de types de haut-parleurs différents. Voilà, plein de types de haut-parleurs différents, montés différemment, avec une structure différente, une géométrie différente. Là aussi, enfin, si on continue ici, c'est... Là, on a notre réserve de haut-parleurs et aussi, on a d'autres sources sonores qu'on a cherché à étudier, qu'on a cherché à monter. Et ça, c'est... Là aussi, là-haut, on en voit aussi des sources un peu bizarroïdes, suivant les projets qu'on a voulu monter. Donc là, actuellement, on est dans une chambre anéchoïque. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter les salles anéchoïques qui sont présentes ici, à Marseille ? Oui, alors, on a plusieurs salles anéchoïques. On a deux grandes salles anéchoïques et une salle semi-anéchoïque. Alors, le principe d'une salle anéchoïque, il y en a deux, en fait. Il y a deux fonctions. La première, c'est de s'isoler des bruits extérieurs. Et la deuxième, c'est de minimiser les réflexions sur les parois. Alors, pour la première fonction, pour s'isoler des bruits extérieurs, on va créer une boîte dans une boîte, ce qu'on appelle. On va créer une salle qui va reposer sur des plots antivibratiles pour être désolidarisée du sol. Donc, s'isoler des vibrations du sol, en fait. Et il va y avoir aussi une seconde peau. C'est pour ça qu'on dit une boîte dans une boîte. C'est qu'il va y avoir un espace entre le mur extérieur de la première boîte et la seconde boîte. Là, c'est la salle anéchoïque plutôt dédiée aux expérimentations sur la perception auditive. Ensuite, on a la salle anéchoïque dédiée aux expérimentations de grand volume. Et aussi, projet de recherche sur l'anéchoïcité active. Donc, future salle anéchoïque active. Et tout au fond, il y a la salle semi-anéchoïque. Donc, là, ce qu'on voit ici, c'est la seconde peau qui englobe, qui encercle la boîte qui est la salle anéchoïque. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est une boîte dans une boîte. Donc, tu vois la taille de la salle. C'est immense. C'est immense. Et là, on va passer sous la salle. Et la salle qui est posée sur des plots anti-vibratiles pour être découplée du sol et donc, elle repose uniquement sur ces plots-là. Donc, techniquement, c'est quand même une œuvre assez exceptionnelle à réaliser. Donc, ça, c'est pour la partie isolation des bruits extérieurs. Ensuite, à l'intérieur, on doit insonoriser la salle pour ne pas être perturbé par les réflexions sur les parois. Chaque paroi sera équipée d'un revêtement absorbant qui va permettre d'absorber le son et de limiter les réflexions sur les parois. En fait, c'est comme un piège. C'est un piège à ondes. Donc, l'onde va se réfléchir sur le revêtement absorbant et va être absorbée. On appelle ça des dièdres parce que c'est taillé en forme de biseau. Ça va casser les ondes. Et c'est fait en laine de roche. Et donc, l'onde va se diffuser là-dedans et s'évanouir peu à peu. Bonjour, je m'appelle Vincent Fréhour et je vais vous jouer quelques notes aux trombones pour comparer l'acoustique d'une chambre en échoï avec celle d'une salle réverbérante. Ok, donc à présent, je vais vous jouer une note en tournant sur moi-même pour mettre en évidence l'absence de réverbération dans cette salle. Et maintenant, je vais vous jouer une fête. une phrase musicale pour entendre l'effet de la salle sur l'intelligibilité des notes. Et je vais vous montrer donc la première salle anéchoïque qui est plutôt dédiée à la perception. Donc, c'est la plus petite de nos salles. Donc, cette salle est vraiment dédiée pour les expérimentations sur la perception auditive. En général, on met un sujet au centre de la pièce et on va lui faire écouter des sons. Et ça, voilà, Sabine, elle en parlera beaucoup mieux que moi. Je m'appelle Sabine Meunier et je suis chercheuse ici, au laboratoire de mécanique et d'acoustique. Et plus spécialement, moi, je travaille sur la perception des sons par l'humain. Et je suis aussi responsable de l'équipe son. Moi, je travaille plus particulièrement dans un petit groupe de l'équipe. Notre objet, c'est la perception et comprendre comment fonctionne le système auditif. On parle de psycho-acoustique. Moi, je vais parler un peu plus de la psycho-acoustique parce qu'il y a deux mots dans psycho-acoustique, il y a psycho et acoustique. Et on a souvent, de temps en temps, des contresens à ce mot. Des gens pensent que la psycho-acoustique, ça va être de la musicothérapie, que ça a un lien avec des soins curatifs pour des problèmes psychologiques. Ça n'a rien à voir. La psycho-acoustique, c'est un domaine de la psychophysique qui étudie les relations entre un stimulus physique et sa perception. La psychophysique de la vision, par exemple, la psychophysique du toucher et la psycho-acoustique, qui a son terme pour elle-même, va étudier les relations entre le son et la perception qu'on en a et le système auditif. D'un côté, on s'intéresse vraiment au système auditif. On veut comprendre ce qui se passe entre l'entrée de l'oreille et le moment où on a une perception. Pour comprendre le fonctionnement du système auditif, il y a des gens qui mettent des électrodes dans le nerf, dans la cochlée, qui est l'oreille interne. Ça ne peut pas se faire chez le sujet humain de façon non-invasive, donc ça se fait chez l'animal. On peut aussi faire de l'imagerie, ça se fait maintenant de plus en plus souvent. Mais on a aussi cette approche de psycho-physique qui nous permet, à partir de la sensation qu'on va mesurer et du son qu'on connaît, de comprendre ce qui s'est passé entre les deux. Évidemment, les trois physiologies imagerie et psycho-acoustique sont dépendants. Évidemment, on va s'appuyer sur les recherches des uns et des autres pour, petit à petit, comprendre comment le système auditif fonctionne. Quand je vous dis que la psycho-acoustique, c'est de faire le lien entre le son et la perception, en fait, nous, notre instrument de mesure, c'est l'humain. Par exemple, ici, on est dans la chambre anéchoïque où on fait des expériences. On a typiquement une personne qui va être assise sur cette chaise, qui va écouter des sons, et on va mesurer ses sensations. Alors, mesurer des sensations, ce n'est pas direct, ce n'est pas comme prendre un mètre et mesurer une distance. Quand on veut savoir le seuil d'audition, si on a une bonne oreille ou une mauvaise oreille, on va dire que c'est à partir du moment où je n'entends plus un son. OK ? Mais c'est aussi à partir du moment où je commence à entendre un son. Et ces deux instants-là, ces deux niveaux de signal, ce ne sont pas les mêmes. Tout simplement parce qu'il y a des effets attentionnels. Si je vous fais écouter un son, que je diminue, je ne vais plus me focaliser sur le son et je vais l'entendre. Et puis même à un moment, je vais me dire, j'entends, je n'entends pas, il y a une zone de flou. Si je commence par en bas, je n'entends rien, et puis je monte le son, quand on sait qu'on l'a entendu, en fait, ça fait un petit moment qu'on aurait pu le percevoir si notre attention avait été bien focalisée. Donc il faut faire attention, et on a des méthodes qui permettent de mesurer ses seuils, de mesurer la zone un peu bruitée, de fou, etc. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc on a beaucoup de méthodes. On travaille aussi sur le bruit, le bruit en tant que nuisance, etc. Ou la musique, la musique, on peut s'intéresser à la qualité des sons musicaux. On va pouvoir avoir aussi un sujet humain qui va évaluer si on a bien réduit les nuisances sonores en faisant telle ou telle chose. Ou si le son de la trompette qu'on a synthétisé, par exemple, il ressemble au son de la vraie trompette. Enfin, tout un tas de choses. Donc dans le laboratoire, sur cette thématique, on est deux chercheurs. Olivier Macheret travaille sur les implants cochléaires essentiellement. Donc les implants cochléaires, c'est des électrodes qu'on va venir mettre à la place des cellules nerveuses de l'oreille interne qui permettent de décoder le son et de le transformer en impulsion nerveuse. Quand les personnes sont sourdes, profondes, on peut leur implanter des implants cochléaires et ils récupèrent une audition. Ils récupèrent une audition, mais ils ne récupèrent pas une audition normale. Ils récupèrent quelque chose qui leur permet au moins de comprendre la parole dans le silence. En général, ça marche assez bien. Et ensuite, la musique, c'est un problème et la parole dans le bruit, c'est un problème. Donc on travaille à essayer de trouver des solutions pour améliorer ces implants cochléaires. Puisqu'on parle de chambre sourde, ce qu'on fait dans cette chambre sourde par rapport à ça, on va venir jouer des sons sur un haut-parleur et on va avoir une personne implantée cochléaire ici qui va faire des tests souvent d'intelligibilité de la parole, c'est-à-dire est-ce qu'ils comprennent ou n'ont la parole en fonction de si on met du bruit, si on ne met pas de bruit, etc. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être dans un environnement aussi spécial ? Parce qu'on veut pouvoir contrôler, savoir exactement le son que la personne a eu à ses oreilles. Ça, c'est en général pour tout ce qu'on peut faire en psycho-acoustique. Et si on est dans un environnement réverbérant, on va avoir des réverbérations sur les murs et on contrôle plus ce qu'on en voit ici. On sait que ce que la personne entend là proviendra bien du haut-parleur qu'on a utilisé. Donc on contrôle complètement et pour toute l'équipe c'est pareil en fait, les chambres anéconiques nous permettent de contrôler le son puisque le son dépend de la salle dans laquelle on est. L'autre aspect sur lequel on travaille, donc là sur les personnes, on appelle ça normaux entendants, des gens qui n'ont pas de problème auditif, on travaille sur la perception de l'intensité sonore, qu'on appelle aussi dans notre jargon la Sony. Donc c'est ce qui nous fait dire qu'un son est plus ou moins fort. Alors ça dépend du niveau en décibels, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait on n'a pas la même sensibilité selon les fréquences, c'est-à-dire selon qu'un son est grave ou aigu. On est très bon dans les sons autour de 1000 Hz, c'est-à-dire médium, et puis on entend de moins en moins bien vers les hautes et basses fréquences. Ça dépend aussi du type de signal, donc de son spectre, de combien de fréquences est constituée le signal. Ça dépend de sa durée et ça dépend aussi de sa position dans l'espace. Donc aussi on travaille dans la chambre anécoïque pour étudier la Sony en fonction de la disposition des haut-parleurs dans la chambre anécoïque. Toujours pareil, si on n'est pas en chambre anécoïque, on a des réverbérations et on ne maîtrise plus le son. Donc à propos de la deuxième salle maintenant, la deuxième salle c'est une chambre qui est censée accueillir un système de contrôle actif. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux fonctions pour une salle anécoïque. S'isoler des bruits extérieurs, mais aussi insonoriser les murs à l'intérieur pour ne pas être perturbé par les réflexions sur les parois. Seulement à partir d'une certaine fréquence, dans les basses fréquences, ce revêtement absorbant n'est pas assez épais pour absorber les grandes longueurs d'onde, donc les basses fréquences. Donc on a 1m40 de revêtement absorbant, ce qui est énorme, et ça correspond à peu près à 70 Hz, une fréquence de coupure de 70 Hz. Ça veut dire qu'en dessous de 70 Hz, le revêtement absorbant n'est plus efficace et les ondes acoustiques vont se réfléchir sur les parois et on considère qu'on n'est plus en milieu anécoïque. D'accord. Nos mesures ne sont plus anécoïques. Si on souhaitait avoir une salle anécoïque qui limite d'anécoïcité au seuil de l'audition, c'est-à-dire à 20 Hz, il faudrait allonger ces revêtements acoustiques d'environ 4 mètres. Ah oui, donc c'est incomplètement infaisable. Donc ce n'est pas réalisable, ni techniquement, et ça demanderait aussi une infrastructure gigantesque pour garder un volume de mesures raisonnable. Donc l'idée de ce projet de salle anécoïque active, c'est de compléter ce revêtement absorbant par un système actif. Les systèmes actifs sont composés de haut-parleurs qui vont générer un contre-bruit pour annuler un bruit. Alors, ça fait partie des salles anécoïques les plus grandes qui existent. Quand on a conçu cette salle, on a prévu de pouvoir l'équiper d'un système actif. Donc les systèmes actifs, c'est composé d'un haut-parleur et de microphones. Et le principe, c'est de générer une onde pour annuler une onde. Donc on va générer une onde en opposition de phase, on va dire, pour annuler une onde que l'on souhaite détruire. Et on a prévu donc 64 emplacements sur chaque paroi, en totalité, afin de placer un haut-parleur derrière les dièdres. Là, on voit aussi le câble et les dièdres que l'on pourra enlever et pouvoir insérer un haut-parleur. Et tous ces câbles-là vont nous servir de soutien pour les microphones. Donc on a prévu 128 microphones que l'on attachera sur ces câbles qui sont fixés sur toutes les faces. Ça, c'est un équipement unique puisque ça n'existe pas donc une salle anécoïque pré-câblée pour accueillir un système actif qui permettrait donc de descendre, de diminuer la fréquence de coupure limitée par l'épaisseur des dièdres et arriver, on espère, aux alentours de 20 Hertz, ce qui nous permettrait de mesurer des sources sonores basse fréquence. Dans tout le spectre audible. Dans tout le spectre audible, oui. Donc le revêtement passif serait adapté pour absorber les hautes fréquences et le système actif viendrait compléter ces absorbants dans le bas du spectre. Et donc on arrive vraiment à une salle qui est complètement anécoïque. Oui, tout à fait. Alors tout ça, tu vois, ça c'est l'intermédiaire. Donc on est entre la seconde peau et la boîte et tout ça, c'est les équipements, donc les câbles qui vont alimenter, qui sont prêts pour alimenter le système de contrôle actif. Donc on voit tous les câblages. Il y a donc les câbles pour alimenter le système de contrôle actif et il y a tout le câblage qui va relier la salle de pilotage et la salle anécoïque, donc qui passe par ici. On va mettre tout notre équipement de mesure sur des racks pour faire nos analyses et nos mesures, en fait, et ne pas perturber les signal que l'on souhaite mesurer. Donc là, les câbles, ils arrivent directement depuis la salle ? Voilà, ouais. D'accord. Donc ça permet vraiment de ne pas être dérangé à l'intérieur de la salle ? Voilà, et de pouvoir déporter tous les équipements électroniques dans cette salle pour ne pas perturber la mesure acoustique. Je m'appelle Christophe Vergès, je suis chercheur au CNRS et je travaille dans l'équipe son. C'est une des trois équipes du laboratoire qui étudie tous les sons audibles. Donc ce n'est pas l'acoustique des ultrasons, c'est l'acoustique qu'on entend. Une expérience qui permet de mesurer ce qu'on appelle l'impédance acoustique d'entrée d'un instrument de musique, c'est-à-dire qu'on va caractériser complètement l'acoustique de l'instrument. On va, grâce à ce capteur ici, extraire une signature acoustique. Et donc ça va se faire de manière assez simple. Le capteur va explorer toute une bande de fréquences des graves jusqu'à l'aigu et mesurer la réponse de l'instrument. Il va faire ça un certain nombre de fois. Là, j'ai programmé cinq balayages pour atténuer les effets du bruit. Et on va voir la courbe qui va être extraite de cette expérience. On entend que le son est assez faible et c'est un intérêt d'être dans un lieu comme celui-là. C'est qu'il faut ne pas être gêné par éventuellement des perturbations acoustiques extérieures. Donc on s'enferme dans cette salle anéchoïque pour être dans un environnement extrêmement silencieux. Donc si on veut aller voir un peu plus précisément ce qu'on a mesuré, on a deux courbes. Si on se concentre sur la première, on a la réponse de l'instrument dans le grave à gauche et dans l'extrême aigu à droite. Et on voit que l'instrument répond de manière très marquée à certaines fréquences. Il y a des pics. Ça veut dire que l'instrument a envie de jouer à ces fréquences-là. Et donc les fréquences de ces pics vont nous donner une première approximation des fréquences des notes que va pouvoir jouer le musicien avec cet instrument. Ça permet par exemple d'avoir une première information sur la justesse de l'instrument. Et puis quand on considère la courbe dans son ensemble, on a comme je le disais tout à l'heure une signature acoustique de l'instrument. Ça permet de comparer très finement des instruments qui sont éventuellement proches. Deux instruments de la même gamme par exemple pour vérifier le fait que la chaîne de fabrication donne bien des instruments identiques. Et puis ici, ça nous permet par exemple de battre en brèche une idée reçue qui est que le son des cuivres est dû au fait que l'instrument est en cuivre. Déjà l'instrument traditionnel est en laiton. Et puis si on mesure une trompette qui a la même forme mais qui va être en laiton, on va trouver exactement la même signature acoustique par cette mesure. Ce qui permet de démontrer que le matériau n'a pas d'influence ou quasiment pas d'influence sur le fonctionnement de l'instrument. Ce qui compte pour un instrument avant, c'est la forme de la colonne d'air qui est à l'intérieur de l'instrument. Donc on imagine ici qu'à l'intérieur du tuyau, les ondes sont guidées par le tuyau qui a une forme particulière. Il s'évase au fur et à mesure qu'on arrive près du pavillon. Et c'est cette forme précise que le facteur d'instrument va modifier pour faire évoluer ces instruments. Et c'est ça qui distingue les instruments de différentes marques. C'est un peu comme si on écoutait l'écho de cette colonne d'air. Le capteur envoie un sinus dont la fréquence varie. Il mesure en même temps comment toute la colonne d'air contenue dans l'instrument réagit. Et il y a une pression qui est générée par l'instrument qui est là. Et c'est l'image de cette pression qu'on voit à l'écran en fonction de la fréquence. On est là dans un studio qui nous sert au laboratoire à la fois de studio d'enregistrement. Quand on fait venir des musiciens pour tester par exemple des instruments, comparer des instruments, tester des nouveaux instruments qui sont construits au laboratoire. Il est important quand on fait faire ces tests à un musicien de le mettre dans un environnement avec lequel il est familier pour ne pas ajouter de stress et de perturbations à sa manière de jouer. Pour être sûr que ce qu'il va évaluer c'est l'instrument comme il le ferait presque dans sa chambre. Ce studio, on est dans un laboratoire de recherche donc il a aussi des particularités. On peut tout de suite voir une structure métallique avec plusieurs enceintes accrochées. Ça c'est le résultat d'une collaboration en cours avec un collègue qui s'appelle Maxence Mercier et qui travaille sur la spatialisation du son. En fait, l'idée c'est d'arriver à des outils logiciels très simples qui vont permettre aux compositeurs de composer, en plus de la musique, de composer la spatialisation du son, c'est-à-dire de piloter, de choisir où sont les sources dans l'espace. Et ça pose des problèmes d'acoustique assez stimulants. Il ne s'agit pas simplement de dire j'envoie le son dans une enceinte puis dans l'autre. Il faut être capable en fait d'envoyer à l'ensemble des enceintes les signaux qui vont faire que les auditeurs placés au centre de cette pièce vont vraiment entendre les différentes sources sonores dans l'espace, certaines en mouvement, d'autres fixes. Et donc ça, c'est une des originalités de ce studio. Une autre originalité, c'est qu'en fait, on fait partie d'une collaboration européenne qui est chapeautée par Piano & Co, une association marseillaise, qui cherche finalement dans ces temps un peu troublés de pandémie où répéter ensemble est compliqué. Eh bien, ce projet vise à permettre à deux musiciens distants, éventuellement de milliers de kilomètres, de répéter ensemble comme s'ils étaient dans la même pièce. Et donc, les musiciens étant très sensibles au petit décalage de temps, ça demande en fait d'avoir des débits extrêmement rapides. Et toute la chaîne en fait, depuis la captation du son jusqu'à sa numérisation et sa transmission, doit être pensée avec comme objectif la réduction de la latence. Et donc aujourd'hui, c'est le seul endroit en France qui est capable de se connecter avec différents endroits dans le monde pour permettre justement à des musiciens de jouer avec leurs homologues étrangers comme s'ils étaient dans la même pièce. Et donc, la troisième salle, c'est une salle un peu différente qui est semi-anéchoïque. C'est celle où on se trouve actuellement. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette salle ? Oui. Alors, elle est semi-anéchoïque. Pourquoi ? Parce que le sol n'est pas équipé d'un revêtement absorbant. Alors, ces salles-là sont plus simples pour installer une expérimentation puisqu'il y a un sol et vont plus correspondre à des situations quotidiennes et réalistes dans la vie. Un industriel, il sera plus intéressé à caractériser son appareil, sa machine à laver ou sa voiture sur un sol puisque ça sera sa fonction, son utilisation quotidienne. On arrive donc dans la semi-anéchoïque. Alors, semi, pourquoi ? Parce que le sol n'est pas équipé de revêtements absorbants. Voilà. C'est aussi une salle très grande avec plusieurs mètres cubes de volume intérieur afin de mesurer des sources de grand volume, comme des voitures. on peut rentrer une voiture ici. Et semi-anéchoïque, comme je disais, parce que le sol n'est pas revêti d'absorbants. Et ces salles sont plutôt dédiées, on va dire, à des industriels qui recherchent une situation plus quotidienne, plus réaliste. Et donc, pour eux, une machine à laver ou une voiture sera toujours sur un sol. Donc, ça permet de faire des études dans un environnement plus classique, on va dire. La spécificité de cette salle, c'est qu'elle communique avec une cabine d'excitation par une trappe ici. Et donc, on voit la démarcation de la cabine. Et dans cette cabine, c'est une cabine d'excitation, on va mettre des haut-parleurs et on va regarder l'isolation acoustique d'un échantillon placé au niveau de cette trappe. C'est dans cette cabine que l'on va mettre des haut-parleurs afin de recréer un champ diffus, c'est-à-dire un champ où la pression est uniforme et caractériser des échantillons que l'on va passer au niveau de cette trappe qui communique avec la salle semi-anéchoïque, qu'on a vu tout à l'heure. C'est un complexe anéchoïque quand même qui est unique puisqu'on a vraiment des très grosses performances et en isolation et en anéchoïcité. Parce que c'est des salles, comme tu me disais, des salles qui sont beaucoup plus grandes que d'habitude. Voilà, on a vraiment un grand volume de mesure, c'est plusieurs mètres cubes, c'est entre 400 et 600 mètres cubes suivant les salles. Donc c'est vraiment des volumes de mesure exceptionnels. On a fait plusieurs centaines de mètres cubes. Et donc on peut accueillir des structures à caractériser de grande taille. Oui, comme tu disais, une voiture, on voit clairement qu'une voiture peut rentrer. Une voiture, voilà. Et en plus, elles ont des performances exceptionnelles puisqu'on a un revêtement absorbant d'1m40, qui nous donne une anéchoïcité aux alentours de 70 Hz. Donc c'est la fréquence de coupure anéchoïque. Et donc ça, c'est une très bonne performance. Parce que d'habitude, les dièdres sont plus petits ? Voilà, les dièdres sont plus petits. Du coup, la limite d'anéchoïcité augmente avec l'épaisseur des dièdres. Enfin diminue, je veux dire. Oui, d'augmenter les dièdres, ça permet d'absorber de plus en plus d'ondes dans les basses fréquences. Et du coup, avec ce développement d'une salle active, ça permettrait de réduire toutes ces basses fréquences qui restent encore un peu. Et vraiment d'obtenir pour la première fois un silence absolu. Un silence absolu dans l'audible. Dans le domaine audible. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a du coup des perspectives pour le futur de développement qui vont être faits à partir d'ici ? Eh bien, à partir de cette nouvelle salle, ce nouveau équipement, on va justement découvrir de nouvelles choses. On va pouvoir explorer de nouvelles sources sonores et de comprendre, de faire avancer la recherche dans les basses fréquences. En fait, le laboratoire a quand même une spécialité dans les basses fréquences avec une cabine de synthèse sonore spécialisée dans les basses fréquences. Et aussi cette salle anéchoïque active qui permettrait d'étudier des sources très basse fréquence, chose qui est difficilement réalisable actuellement. Il y a des méthodes qui existent, mais qui nécessitent souvent un post-traitement. Et là, ça serait du temps réel. Et ça serait vraiment une première... Merci beaucoup Cédric pour cet entretien. C'était super intéressant de visiter l'endroit. C'est vrai que c'est assez impressionnant à voir. On entend parfois qu'il serait impossible de rester plus de 45 minutes sans devenir fou dans une salle anéchoïque. Quelle est ton expérience personnelle ? Ben, non, enfin, personnellement, non, je ne suis pas devenu fou. Après, parce que j'y travaille tous les jours, ce que j'ai entendu, c'était qu'une personne était enfermée dans le noir, dans une salle anéchoïque. Effectivement, il y a peut-être cet effet claustro, mais qui dépend des personnes. Et quand je fais visiter des salles, il y a certaines personnes qui sont un peu sensibles et qui ne se sentent pas à l'aise. Donc, voilà. Ça dépend... Ça va dépendre des personnes. Mais j'ai vu personne devenir fou, en tout cas, après être resté dans une salle anéchoïque. Tant mieux, c'est rassurant. Et c'est ici que se conclut cette vidéo de rencontre au laboratoire de mécanique et d'acoustique de Marseille. Je tiens à nouveau à remercier Cédric, Sabine, Christophe et Vincent pour m'avoir guidé dans la découverte de leurs travaux, ainsi que l'organisme Écosciences Provence-Alpes-Côte d'Azur qui m'a donné cette opportunité. Vous pouvez retrouver la première vidéo sur le thème des chambres anéchoïques sur ma chaîne, ou directement en lien dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada ...